C'est parti ! Nous sommes de la Président de la Commission sportive. Nous sommes de la présidence de la Commission sportive. Nous sommes de la présidence de la Commission sportive de la Renaissance Anbar Club de Thiaouan. Nous sommes de la remercier parce qu'il est de la présidence de chaque fois. Nous sommes de la présidence de l'Union européenne qui est une compétition de la région de Sénégal. On a fait des compétitions pour la compétition de la Nouvelle-France. Vous avez vu le parcours de l'équipe ? Oui, le parcours de l'équipe a été très rejénée. Comme nous le savons, les jeunes ont été entraînés. Les jeunes ont été entraînés. Ils ont été créés pour la Renaissance. Ce sont des problèmes. Il y a eu 4 joueurs dans le bain. Ce qui veut dire que d'ici 2 ans, il y aura 6 ou 7 d'équipe 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 d'équipe. Les jeunes ont été préparés une équipe. Ce qui veut dire que l'équipe est très jeune. Mais on a fait 2 matchs. On a fait 3 buts à Dakar. On a fait 3 buts à Dakar. On a fait 11 buts à Dakar. Je pense que c'est le parcours de l'équipe cette année. Pour le moment, on prétend aussi jouer les premiers rôles. Comme nous l'avons fait. On va jouer pour être champion du Sénégal et vaincre de la Coupe du Sénégal. C'est ce qu'on a aimé. Donc, par rapport au parcours de l'équipe de l'équipe de l'équipe du Sénégal, l'année dernière. On a joué en finale de championnat et en finale de Coupe du Sénégal. Ce n'était pas évident. Contre Saltiguet en Coupe du Sénégal et contre le Duc en championnat. Il y a 2 équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe du Sénégal. L'équipe était 10 ans. Donc, il y avait une différence peut-être d'expérience. Nous venions à Dakar. Arracher la Coupe du Sénégal à la Coupe du Sénégal. Ce n'était pas évident. Pourquoi ? Parce qu'en moins de 8 jours, on a perdu la Coupe du Sénégal. Une équipe de l'équipe du Sénégal. Neuf fois d'affilée, vainqueur de la Coupe du Sénégal, ce n'était pas évident. Nous avons fait la préparation de la Coupe du Sénégal. Parce qu'il y a 2 équipes qui représentent le Sénégal. C'est-à-dire, vainqueur de la Coupe du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal et vainqueur du championnat. Nous avons la Coupe du Sénégal et la Coupe du Sénégal. Nous sommes maintenant au Maroc et à Oujda. C'est du 5 au 15. Nous nous prépare, nous avons fait 5. Vous ne avez pas la préparation de l'équipe de l'équipe du Sénégal. Parce que déjà, nous avons gagné l'équipe du Sénégal en finale. Nous avons fait des équipes qui sont bien lotées financièrement. Donc, nous avons fait une propre préparation pour accéder à ces résultats-là. Nous avons fait des moyens. On savait que c'était possible, mais on ne pouvait pas descendre. Parce qu'il y avait les moyens humains. Les moyens humains, les moyens humains, les moyens humains, les moyens humains. Les moyens humains ont un talent, sérieux, l'entraînement. Donc ce sont les moyens humains d'abord. Donc on a eu un peu de temps. Après, on a parlé de ça, la qualité est une fois. Donc on a eu un peu de temps. Les moyens financiers, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Parce que je remercie le maire, je remercie Abla Ndiaye Ngalbou, comme Alain Abdelene, Koumanli, Koumanli Diopsy. Alloun n'est pas tout, mais quand on a eu, ils allaient gagner des filles. Surtain qui se FIL toujours assez de學ies, parce qu'il y avait une marge de 30 points d'écart. Ils se miaient, elles se pauvres. Elles se kurguent, c'est pourquoi ? Parce que c'était une équipe vieillissante. Moi aussi, elles ont eu une nightmare de préparer une équipe d'avenir. C'est là, c'est parce qu'on connaishment de ces niveaux. Elles ne connaissent pas, il y a toujours des troubles. Deux ans en arrière, parce que c'est un entraîneur qui me connaît, je sais que l'anballe n'est pas là. Pourquoi ? Parce que l'un de l'un de l'autre, dans deux ou trois ans, ils vont être au sommet de l'anballe. C'est ce qui est la réalité. Mais on va voir si on est le capitaine d'équipe. On a eu l'expérience, on a eu l'équipe, elle a 20 ans, elle a joué presque 5 ou 6 ans dans l'élite. Donc depuis qu'elle a commencé à jouer avec l'équipe nationale, trois campagnes. On a eu une campagne pour l'équipe nationale, c'est la renaissance, il y a eu 6 éléments. On a joué au Coupe d'Afrique, on a eu la Coupe du monde Sénégal, la renaissance a eu 4 éléments. Donc ce qui veut dire que la qualité est là. Il faut descendre, et quand on descend, on touche un peu, on touche un peu, parce qu'on touche un peu, on touche un peu. Mais je crois que d'abord, il faut avoir une motivation, la qualité est là, il faut être 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 là. Le fait aussi de rejoindre l'équipe, est-ce que les joueurs, les joueurs, les anciens, peut-être qu'il peut être possible d'avoir un transfert, même si il y a une équipe qui est là ? Oui, je sais que la fille du Sénégal, il faut avoir une renaissance de la renaissance. Mais j'ai dit qu'il faut faire la joie, on a eu la joie, on a eu l'équipe, on a eu un effort. Quand on a eu l'équipe, on a eu un effort. Il faut être fait la première année pour le effort. Parce que les joueurs, ils jouaient quatre jours avant la joie, ils jouaient, ils jouaient. Donc ce n'était pas le moment de créer la joie. Il y a une affaire. Mais il y a une affaire. Parce que je ne sais pas si on a beaucoup de choses. Mais en tant que président de la commission sportive, je suis très bien placé pour expliquer qu'il y a une affaire. Si on a une tablette, la saison de l'année, on a eu des évaluations sur le plan sportif. On a eu des joueurs qui peuvent être en train de se faire. Pourquoi ils peuvent être en train de se faire ? Parce qu'il y a des comportements qui sont en train de se faire. Ils ont mis le comportement qui est en train de se faire avec notre équipe. Ils ont mis le comportement qui est en train de se faire avec notre équipe. Si on a eu des joueurs sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan où ils peuvent être en train de se faire, ils peuvent être en train de se faire. Ils ont mis le comportement qui est en train de se faire. En New York, on a presque 80 élèves à gérer. Donc, le sport, c'est juste pour ça. Sur le plan éducationnel aussi, les enfants doivent être en train de se faire. Donc, les seigneurs, les enfants, ils jouent en train de se faire, ils reflètent, ils sont en train de se faire, ils sont dans la petite catégorie. Les enfants, ils veulent être en train de se faire, ils veulent être en train de se faire, ils ont des pratiques qui sont en train de se faire. C'est pourquoi on avait ciblé des choses, ils ont des choses qui sont en train de se faire. Pourquoi ? Parce que les pratiques sont en train de se faire. Et nous, on a fait des choses qui sont en train de se faire. Et nous, on a fait des choses confirmées, des choses de haut niveau, des choses qui sont en train de se faire. C'est ça la réalité. Mais nous, on a fait des choses qui sont en train de se faire. Et nous, on a fait des choses qui sont en train de se faire. Donc, les gens, ils sont en train de se faire. Les compétitions de la Coupe du Sénégal, les gens en train de se faire. Et les gens en train de se faire. Donc, on a fait des choses qui sont en train de se faire. Oui, on a fait des choses. Mais, je sais que... Je vais vous donner des commentaires, parce que je vais aller droit au but. Si on a joué la Coupe du Sénégal, on a gagné. On doit aller en Afrique. Mais on n'a pas parlé d'y aller. Nous sommes en train d'autorité. Qu'est-ce qu'on les a dit ? On les a dit que nous, les équipes, les qualifiaient la Coupe d'Afrique. Mais ce problème, c'est qu'il y a des moyens d'aller en Afrique. Ce qu'il y a des moyens, c'est de jouer au Sénégal. On a fait des choses qui sont en train de se faire. C'est la finale championnat, gagner la Coupe du Sénégal. C'est la seule équipe qui a défendu. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour aller en Afrique ? Ce sont les moyens, on ne l'a pas. On a dit qu'on a dit qu'on a dit. Le maire a dit une chose. Si on a dit que le Sénégal représente deux moulins, on a dit qu'on a dit. On a dit qu'il y a des moyens. C'est à eux maintenant de débloquer les moyens pour permettre à Théon d'aller jouer le premier rôle en Afrique. Parce qu'on va aller maintenant pour découvrir l'Afrique. Alors qu'on a dit qu'on a donné une formation, pour rendre l'Afrique pour déloquer en Afrique d'ici trois ou quatre ans. Maintenant, quand les moyens ne suivent pas, il faut juste parler. Quand on dit ça, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut. Quand on a dit qu'il faut le marché, une semaine, deux semaines, on a dit qu'ils ne sont pas. Mais on s'est engagé parce que maire a donné 1,3 millions de dollars pour engager Sénégal. Donc, on a dit qu'il faut engager. Maintenant, on a dit qu'il y a des choses. On a dit qu'il faut. 7 jours. Ils ont fait un message. Ils ont fait un engagement. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dégâché. Il y a eu des réactions. Parce que moi, ils ont arrêté. Ils ont fait des lettres. Ils ont fait des sociétés. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Mais c'est à eux maintenant de suivre ces dossiers pour que ça soit possible. Parce que quand on regarde le département de Théaon et les moyens qui ont fait des sociétés et qui ont fait des moyens je crois que 25 millions qui ont fait une équipe en Coupe d'Afrique ne vont pas poser problème. mais ils ont fait des volontaires. Bon, je le remercie au passage encore le maître parce que Théaon je crois que il y a eu des gens pour qu'ils aient leur passeport avec les détails donc ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses et ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Moi aussi. On s'entraîne régulièrement pour qu'ils aient leur passeport à part de demain et ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses parce qu'on va aller représenter le Sénégal. Babakar a eu 15 millions et je suis 15 millions et je suis 15 millions et je suis 15 millions maintenant la commune de Théaon qui a été portée pour le Sénégal pour le Sénégal je crois que ce n'est que le ministère que la fédération que la commune et les bonnes volontés et les autorités de Théaon est-ce qu'ils ont rapporté ce combat en ce moment parce qu'ils ont fait ce combat en ce moment parce qu'ils ont fait qu'ils ont fait la boîte parce qu'ils ont fait parce que déjà comme le gars c'est qu'ils ont dit qu'ils ont engagé il n'y a pas les moyens pour y aller mais vraiment est-ce que vous avez une voie de recours et rassurez-vous à ce que d'ici le 5 que vous avez il y a une autorité de répondre à cet appel je crois parce que la maire l'a fait pour le sénégal d'un des des déchets il y a vraiment il y a une autre il y a un âge parce que si je l'avais dit il y a un talent qui a été il y a un âge je l'ai fait une grande qui a été et je le dis c'est qu'il y a une vie parce que je m'en parle il y a une vie il y a une vie il y a un âge il y a une vie on peut-être il y a un dossier on peut-être il y a un autre Il faut déplacer à vous pour aller en Côte d'Afrique. C'est une fierté. Les autres autorités, les autres autorités ? Personne n'a rien à Côte d'Akhawaï. Personne n'a rien à Côte d'Akhawaï. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin d'informations. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin d'informations. Je ne sais pas si je ne peux plus. Mais il y a les autres autorités de beneficiaries? Non, Je ne sais pas l'important. Vous m'avez dit que ce monde a testé. Ne fait pas deẻ en F90. Il y a mon autorité, il y a Maud خat, il y est bien. Il faut dire qu'on nous révèle si c'est le ministre. Qu'on se réagir. Donc vous allez être publié, s'abonner des autorités, qu'on se débrouille et qu'on s'rajera ma Youth A. Si c'est possible d'y aller, les moyens sont là, on va y aller pour représenter Tuyahuan, pour représenter le Sénégal. Si les moyens ne suivent pas, on va continuer notre championnat. Si il y a des sanctions, il faut engager la renaissance, il faut que l'on soit assumé. Par rapport aux entreprises qui sont dans le département, est-ce que vous avez aussi le droit ? Je vais vous dire, c'est qu'on a réagi, mais on va leur donner des lettres, on va leur dire, on va leur relancer. Le maire, il va leur relancer, on va leur relancer. Parce que même Tuyahuan, même Abdou Ndene, il faut qu'ils aient le droit pour relancer. Mais je sais ce que je déplore, il y a une équipe qui doit aller jouer en Coupe d'Afrique. Tuyahuan, ce problème devait être réglé depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que si on a un meeting de femmes, les politiciens vont débloquer 25 ou 30 millions pour le meeting. Si on a 40 millions, on a dépensé 40 millions pour ça. Les jeunes qui ont une formation de 7 ans à 8 ans, sont au sommet du Sénégal, ils sont en Coupe d'Afrique, ils ont des lenteurs, ils ont des titres, c'est ce que je déploie. C'est ce que je veux dire. Parce que quand je veux dire, je ne veux pas le faire. Pourquoi ? Parce que si on a acheté un moment de la fédération, personne ne veut dire un « noms » ou « noms ». Mais quand il s'agit de la ville, il y a des gens qui entendent un « noms » et « noms ». Si on a mis le pot, ils ont choisi un « noms », leur a donné un « noms » pour la fédération. Parce que là, ils sont là « noms » et ils y ont voyants. Mais ils ont décidé le sport, ils ont choisi un « noms » pour la fédération. C'est important. Maintenant, qu'en est-il pour la fédération ? Pour la fédération, je crois que les gens qui ont appelé le ministère, ils vont nous donner les billets d'avion. Ils vont nous donner 18 billets d'avion, on va en compléter. C'est ça ? C'est ce qu'on a limité ? Non, c'est ce qu'on a limité. Quand on parle du ministère, on a les 18 billets d'avion aussi, c'est à saluer. Parce que quand on a mis les billets d'avion, on a mis les billets d'avion 13, on a mis les billets d'avion 12. Mais comme on a mis les billets d'avion, on a mis les billets d'avion, on a mis les billets d'avion. Mais je crois que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la fédération, pour les transports, le département de Théâon ne peut pas avoir 15 millions de francs pour les frais de cette équipe pour aller jouer en Côte d'Afrique. Je crois que c'est important que le département de Théâon ne peut pas avoir 15 millions de francs. C'est important. 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 Si nous sommes entraînés, nous sommes entraînés dans notre équipe de la Coupe d'Afrique. Si nous sommes en champion de la Coupe du Sénégal, si nous sommes en champion de la Coupe du Sénégal, ce n'est pas possible. Maintenant, nous sommes en train de faire un petit peu pour nous aider à faire une équipe de la Coupe d'Afrique. C'est notre objectif. Sur le côté infrastructural, est-ce que le côté infrastructures, c'est-à-dire l'équipe d'autres, l'infrastructure peut permettre au moins de rehausser le niveau ? En ce moment, nous sommes en train de faire une mise en demeure de la Fédération pour que nous fassions recevoir. Mais nous avons toujours des demandes. Parce que c'est un terrain qui est fonctionnel, parce que nous sommes en train de jouer, mais ce n'est pas réglementaire, quoi qu'on puisse dire. Déjà dès demain, nous sommes en train de jouer au terrain pour faire au minimum 4 ou 5 jours. Parce que quand nous sommes en Coupe d'Afrique, nous avons joué, nous avons joué, nous avons joué, il faut qu'il y ait une adaptation sur le terrain. Donc il faut qu'on ait une semaine de jouer. C'est le terrain, l'équipe de la Coupe d'Afrique, parce qu'on ne peut pas jouer avec l'équipe de la Coupe d'Afrique. Parce que même heure d'entraînement et même jour d'entraînement, il faut qu'on ait une infrastructure digne de ce nom, pour que l'équipe d'Afrique, nous ne pouvons pas se réunir à travers tout le Sénégal, nous pouvons récupérer pour nous. Si on a vu qu'il y ait 4 mois, il faut durer, c'est sûr que dans 2 semaines, il faut l'utiliser. Je ne parle pas d'un des dalles, c'est sûr qu'il faut l'utiliser pour l'anballe. Il faut l'utiliser 2 mois, dans 2 semaines, chaque semaine presque, il faut changer les dalles, changer encore les dalles. Donc, tout le terrain. Chaque fois la fédération mise en demeure, ils ne peuvent pas recevoir rien. Mais ils ont lancé un appel, ils ont envoyé des devis partout. Autorité, si on a accès à l'autorité, ils ne savent pas la situation, parce que ce qu'ils ont fait en avant, ils vont parler avec eux, expliquer la situation, pour qu'ensemble, il y ait une solution. Mais je dis qu'ils sont, à l'état actuel, ils voient la situation. Donc, ils ne savent pas. Donc, la dernière affaire, c'est que, comme je l'ai tantôt dit, parce que vraiment, il y a de quoi avoir peur. Parce qu'une équipe qui doit représenter le Sénégal dans une compétition africaine, et qui a moins d'une semaine, n'a pas les moyens financiers pour y aller, je pense qu'il y a un problème. Donc, comme nous l'avons dit, il faut être un travail, une autorité que j'ai dit, aussi les bonnes volontés, parce que se disent les gens, vraiment, c'est des gens qui veulent maintenir. L'espoir de l'espoir, c'est aussi, il faut tout soutenir l'espoir aussi. Donc, nous Issoe, nous devons dire pour soutenir l'équipe, parce que soutenir l'équipe, ils soutiennent le Sénégal, parce qu'il y a des réunions de hoy. Donc, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, cette équipe qui donne à nos joueurs, et des équipes qui ont déjà faits, enfin, leurs préparations doivent être représentées au Sénégal, C'est une compétition africaine de Maroc, donc comment est-ce que c'est ? Je suis Lenni Fay, je suis le joueur du renaissance handball club de Tuhaven, je suis capitaine. Donc où est-ce que tu fais la préparation ? Dans la préparation, nous sommes entraînés à préparer dans la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est une compétition de la Coupe du Sénégal ? Oui, c'est une compétition de la Coupe du Sénégal. Mais on parle d'autorité pour nous, parce qu'on a besoin de soutenir. Parce qu'on a besoin de soutenir la Coupe du Sénégal. Donc on a besoin de soutenir. Et puis on a besoin de soutenir les gens. Maintenant, vous vous êtes engagés. Vous êtes engagés en train de se faire marrer dans les conditions. Maintenant, vous êtes engagés en train de se faire marrer dans la Fédération. Oui, vous êtes engagés avant de se faire marrer. C'est important. Les sanctions peuvent aller au Sénégal. Les sanctions peuvent aller au renaissance. Les amans peuvent aller au renaissance. C'est la ville de Thuyane qui va représenter le Sénégal en Coupe d'Afrique. Comment est-ce que vous avez eu des sanctions au moins d'autorité ? Ce sont des sanctions financières et des sanctions administratives. Il peut y avoir une suspension de l'équipe, des amendes pour la fédération, une désqualification du Sénégal pour la fédération du monde ou la fédération de la Coupe d'Afrique. Il peut y avoir des sanctions financières et des sanctions financières pour la fédération internationale. Avant d'avoir des sanctions financières, il faut déposer des sanctions pour nous engager. Si vous avez engagé, vous avez eu des sanctions financières. Si vous avez 15 millions, vous avez eu des sanctions financières. Vous avez eu des sanctions financières. C'est ce que je vous remercie. Nous avons lancé par la planète pour l'appel et pour les prouverteurs. Je vous remercie de l'autorité. Parce que nous savons que la compétition est la préparation. Et on dit souvent que se manquer de se préparer, c'est se préparer à manquer son action. Donc quand on a eu eu des sanctions financières, il y a eu des sanctions financières. Les équipes qui font connaître les sanctions financières et les sanctions financières. Donc nous avons eu des sanctions financières, c'est une fierté. Nous sommes en train de nous pour nous profiter. Il y a aussi l'équipe de l'équipe de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada